Bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai galeté un an, et bon, je vais vous présenter un peu d'où je viens. Je suis venue au Québec, mais qu'est-ce que je veux dire par d'où je viens, c'est que je viens d'une famille catholique chrétienne. On allait un peu à l'église, mais pas très souvent, donc on n'était pas vraiment pratiquant. Et puis, ça fait environ trois ans qu'avec la famille de mon père, on vient à l'église de Portail. Là, en janvier 2011, j'ai pris une résolution, ça a été de me rapprocher de Jésus. Ma résolution, c'était vraiment en 2011, il faut que je sois plus proche de Jésus. Puis, c'est à la Pâques 2011 que j'ai eu des moments d'illumination, si je peux dire ça comme ça. C'était un vendredi saint à l'église Nouvelle Vie. On était tous rassemblés, plusieurs églises à l'église Nouvelle Vie pour recevoir un grand message. Puis, moi, ce que j'ai retenu de cette soirée-là, c'est que c'est là que j'ai vraiment compris que Jésus était mort à la croix pour nous. Là, je vous dis cette phrase-là, peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais c'est quelque chose de l'entendre et de le comprendre à l'intérieur de soi, c'est quelque chose de totalement différent. Donc, j'avais souvent entendu cette phrase-là, Jésus est mort à la croix pour vous, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne sais pas pourquoi, mais cette soirée-là, ça m'a vraiment cliqué. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, j'ai décidé de me faire baptiser. Qu'est-ce qui m'a fait faire prendre ces décisions-là? Encore une fois, oui, j'y pensais pendant un an, mais qu'est-ce qui m'a fait cliquer? Qu'est-ce qui m'a fait illuminer? C'est le message de Pasteur Maxime, le pasteur jeunesse. Son message, c'était « T'es pas game ». Son message qui a été annoncé le vendredi 17 août 2012, qui disait « T'es pas game » de suivre Jésus, « T'es pas game », de devenir son disciple d'enfant. À ce vendredi-là, c'est là que j'ai réalisé, écoute, ça fait un an que tu penses à te faire baptiser, pourquoi ça ne serait pas le temps maintenant? C'est là que je me suis dit « Wow! » Aujourd'hui, il faut que je prenne cette décision-là de suivre Jésus. Élisabeth Pierre-Louis, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et depuis mon jeune âge, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et j'ai toujours été à l'église parce que mes parents y allaient et je prenais Dieu pour une simple habitude. Mais depuis l'âge de 19 ans, il y a eu un déclic dans ma tête et dans mon cœur. Dieu est devenu le sauveur de ma vie. Et aujourd'hui, je fonde ma vie sur sa parole. Ma confiance et ma foi sont en lui. Et aujourd'hui, je désire me faire baptiser, car Dieu est le premier dans ma vie. Et je veux marcher fidèlement auprès de lui tout au long de même. Daniel Grenier, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon nom est Josée Mathieu, origineur d'Aïti. Je suis arrivé au Québec à la fin des années 80, au milieu de mon adolescence. J'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique. Depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 19 ans, je n'ai connu rien d'autre que l'église chrétienne. Vers le début de la vingtaine, je fréquentais l'église rarement. Une fois par mois ou une fois tous les deux mois pour ensuite diminuer à une fois par année. Au milieu des années 90, j'ai participé pendant un an et demi à une mission de paix en Haïti avec les Nations Unies, un pays qui avait et qui a toujours de graves problèmes de communalité. En prenant du recul, je peux témoigner aujourd'hui de l'amour de Dieu à mon égard, même en étant déserteur. Le bon nombre de personnes que j'ai côtoyées pendant cette mission ont eu des sorts différents et tragiques. Mais Dieu m'a toujours épanoui. Il m'a toujours fait grâce. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai vécu les pires expériences de ma vie. Le diable a essayé de m'atteindre par toutes les façons et sur tous les fronts. Personnelles, professionnelles, sociales. Mais la crainte de l'éternel m'a permis d'être avec vous aujourd'hui. Je serai peut-être en prison, même dans un hôpital psychiatrique ou même décédé. Mon nombre de fois, j'aurais pu donner raison au diable. Mais j'ai pris force dans les paroles de l'Évangile. L'éducation chrétienne que j'ai reçue de mes parents m'a grandement empêchée de causer l'irréparable. L'éternel ne m'a pas abandonné, même si je lui avais tourné le dos. Aujourd'hui, c'est à mon tour de lui rendre gloire. De témoigner de son amour envers moi, qui est sans condition. Il fait la confession de foi, de lui servir jusqu'à la mort, selon les principes de l'Évangile en me faisant baptiser aujourd'hui. Josée Mathieu, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Applaudissements 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 J'ai appris un peu de Dieu depuis mon enfance, mais je n'avais pas vraiment pris les choses au sérieux. Souvent, mes parents m'emmenaient à l'église, des choses comme ça, mais on ne comprenait pas vraiment. C'était quoi être enfant de Dieu, c'était quoi servir Dieu. C'était juste de la routine. Je me disais souvent, bon, je ne suis pas un mauvais gars, je suis un gars sensible, je déteste la justice, des choses comme ça. Pour moi, je pensais que ça pouvait m'amener, ça pouvait m'ouvrir la porte du ciel. Et pourtant, je me trompais énormément. Je me suis rendu compte, sans avoir, sans Jésus-Christ, on ne peut pas avoir accès à la porte du ciel. Ce que j'ai fait, j'ai décidé de prendre un peu de recul, j'ai commencé à faire des études bibliques tout seul. Je me sens vraiment interpellé par ce verset, Jean 3, verset 16. Je n'avais pas bien compris que Jésus est venu sur terre pour moi, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Ce ne sont pas des choses que j'avais bien compris. J'ai lu, j'ai lu, j'ai demandé à des amis, c'est quoi, des amis qui étaient déjà chrétiens, et ils m'ont expliqué. Et j'ai une amie qui m'a proposé de venir à l'église, à l'église, ici le portail. Je suis arrivé ici, ça fait un peu plus d'un an que je fréquente l'église. Et puis c'est comme ça, donc je me sens vraiment dans mon assiette, si je peux m'exprimer ainsi. Je me sens vraiment dans mon assiette. Mais là, encore à chaque fois que je dois prendre une décision pour me faire baptiser, il y a toujours été quelque chose. Je me rappelle la dernière fois, je me suis inscrit, j'ai donné l'affaire à la dame, ensuite j'ai repris l'affaire. Et enfin, je lui ai dit, ah bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais cette fois, au nom de Jésus-Christ, je décide de me faire baptiser pour de bon. Philippe-Auguste Franz, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, ma maman a mis le plaisir, je suis venue dans une famille chrétienne. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie, à mon jeune âge. Mes parents m'ont toujours amenée à l'église, puis d'aller à ma prière. Mais c'était pour moi, tout était d'une routine. Avec le temps, je n'avais pas l'impression d'aller à l'église pour moi, mais plutôt pour mes parents. Je me détournais du Seigneur, j'étais corrompue, c'est comme si je tombais. Je n'avais plus d'intérêt pour le Seigneur. Et après, le Seigneur, il m'a relevé par les chants, par toutes sortes de manières. Il m'a relevé, il me disait, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, détourne-toi pas de moi. Je me rappelle même que quand j'étais jeune, ma mère me disait, quand tu entends ton nom, il n'y a personne autour de toi, dit oui Seigneur. Pour moi, c'était un Seigneur qui disait, oublie-moi pas, parle-moi. Puis, tu sais, de cette manière-là, ça m'a relevé, ça m'a dit, oh, le Seigneur est toujours là pour moi. Puis, pendant ce moment-là, il y avait une chanson qui est rentrée dans ma tête. La chanson, il y a une phrase qui dit, je ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi, la promesse suprême qui soutient ma foi. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, il faut que je change, il faut que je m'apporte plus de Dieu. Donc, j'ai parlé à mes soeurs, puis mes soeurs ont dit, ouais, eux aussi, ils voient que, même s'ils sont baptisés, ils ont vu que, tu sais, leur foi, elle n'avançait plus. Puis, donc, on a décidé depuis trois ans de changer d'église. Ça fait trois ans qu'on est au portail. Puis, le Seigneur a toujours été, il ne m'a jamais laissé, malgré que moi, je me détournais de lui, lui, il était resté avec moi. Je remercie, je suis là ici pour me baptiser aujourd'hui, parce que je veux remercier le Seigneur qu'il ne m'a jamais laissé et qu'il a rallumé la flamme qui était perdue, qu'il a rallumé la flamme dans mon cœur, pour que je puisse le servir. Car c'est lui mon meilleur ami, il ne s'est jamais détourné de moi. Je le remercie pour ça aujourd'hui. Oui, Céline Désir, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Sarah Tourangeau. Je vais vous expliquer un peu brièvement mon cheminement avec Dieu. En fait, j'ai eu la chance d'être dans une famille chrétienne, puis c'est en partie ma mère qui m'est emmenée au Seigneur. En fait, mes parents m'avaient inscrit en camp chrétien, puis c'est à l'âge de 11 ans que j'ai décidé d'aller ma vie au Seigneur. Mais avec du récure, je réalise que c'était peut-être pas aussi sincère que ça y est aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça fait maintenant plusieurs années que je suis capable de dire que j'ai vraiment une relation qui est sincère, vraie, puis personnelle avec Dieu. Puis je l'aime, je veux le servir, puis je sens qu'il y a beaucoup de choses pour moi sur ma vie. Puis ça fait aussi longtemps que je pense à me faire baptiser, mais c'est juste que je le remettais toujours à plus tard. Je repoussais toujours la date, puis là, en même temps, je me suis dit, non, là, ça va, tu dois le faire, c'est important, c'est écrit dans la Bible, c'est un ordre. Puis je me suis dit, je veux le faire en même temps parce que je veux oublier à Dieu, puis également parce que je sais que je veux être capable de mettre en pratique ce que Dieu me demande de faire maintenant. Puis en même temps, en faisant le baptême ce matin, c'est comme si je démontre à Dieu que ce qui me met à cœur, je veux vraiment le faire réellement. Donc, voilà, je pense vraiment qu'en faisant cet acte aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut et c'est vraiment ce que moi, je veux pour ma vie. Merci. Sarah Tourangeau, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, mon nom est Sandy Brun, je suis âgé de 30 ans et je peux dire que ça fait 30 ans quand même que je suis un chrétien. J'ai eu le grand privilège d'être né d'un parent chrétien, donc dans une famille chrétienne. Donc, moi, en tant que jeune enfant chrétien, j'ai été très impliqué dans les activités, c'est-à-dire qu'un concours d'école du dimanche, dans les pièces de théâtre et tout ce qui s'ensuit. Et cependant, pendant ce moment-là, je venais quand même à l'église le dimanche, mais cette fois-ci, j'étais plus un siège vide que n'importe quoi d'autre, donc je venais, mais vraiment pas attentif, vraiment pas de relation avec Dieu à ce point-ci. Pour faire une petite anecdote, ce que je pourrais définir comme la conversation la plus bizarre que j'ai jamais eu de ma vie, à un certain point, j'étais dans un bar, je me suis séparé de mes amis pendant une minute pour aller m'acheter un verre, et il y a un inconnu, totalement inconnu, que je connaissais pas, qui est venu me parler, et il m'a abordé sur des sujets très différents, des choses illégales, blablabla, instituées, qu'on se parle, et à un moment donné, il se tourne et me dit « es-tu chrétien ? » C'est quelque chose qui m'a pris par surprise, j'étais comme, c'est une bizarre tournure de conversation. Et bon, pour faire une longue histoire courte, à la fin de la conversation, il m'a posé la question, il m'a dit « n'as-tu pas peur de perdre ton sac ? » C'est quelque chose qui m'a totalement gelé, et aujourd'hui, je comprends un peu que c'était peut-être un clin d'œil de Dieu pour dire « c'est quoi, tu t'envoies de la mauvaise voie, peut-être retournes dans la bonne voie », quelque chose qu'un avertissement que j'ai pas écouté, dans le fond, ce qui m'a amené à, je dirais, peut-être les pires années de ma vie, un moment, beaucoup de déceptions de la part de mes amis, j'étais très malheureux, je me suis mis dans un petit coin, j'étais vraiment perdu, dis-on à ce point-ci, mais c'est dans des moments comme ça que le Seigneur vient de chercher, parce que c'est quand le Seigneur t'abonnera à jamais, et avec mes parents qui continuent à me parler de l'évangile, et ainsi de suite, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve ici, et je suis finalement prêt à accepter le Seigneur à 100 000 à l'heure. Sandy Brun, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je m'appelle Sylvain Godin, je viens du quartier Chemédé. J'ai vécu une enfance pas mal du sud, puis vers l'âge de 16 ans, j'ai fait la rencontre d'une famille dans le quartier qui amenait des jeunes vers le Seigneur, qui amenait des jeunes, c'est une famille de chrétiens, qui m'ont fait connaître Jésus à ce moment-là. J'ai suivi Jésus jusqu'à environ, je dirais, jusqu'à 20 ans à peu près. Puis par la suite, tranquillement, j'ai commencé à aller de moins en moins souvent aux premières réunions, puis pour réaliser au bout de plusieurs années que je n'allais plus du tout. Les dernières années ont été pas mal difficiles. J'ai été une vingtaine d'années sans mettre les pieds dans une église. À le mois de mai dernier, j'ai rencontré un gars, qu'on pourrait dire un samaritan, en langage chrétien. Le gars n'était pas vraiment chrétien, avec des bonnes valeurs, puis tout ça. Puis lui m'a fait rencontrer une personne qui fréquente l'église, une dame qui fréquente l'église de Portail, que j'ai accompagnée. Et depuis le mai dernier, j'ai commencé à venir avec elle, au début où je venais avec elle. Après ça, je suis commencé à venir par mes propres moyens. Et depuis ce temps-là, ma vie a beaucoup changé. J'ai arrêté de prendre d'alcool. J'ai arrêté beaucoup de choses qui étaient néfastes à ma vie. Comme ça, sans vraiment avoir voulu faire des efforts. Et j'ai expérimenté aussi le pardon envers certaines personnes. Et c'est un peu pour ça aujourd'hui que je décide de me faire baptiser. Parce que je réalise que Jésus dans ma vie, c'est peut-être la plus belle chance qui m'est arrivée de toute ma vie. Sylvain Godin, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Chaline Delroin, j'ai 20 ans. Et je vais vous parler brièvement de mon chômage avec Dieu. Tout d'abord, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, j'ai pu, dès mon jeune âge, connaître Dieu. Et par entremise de l'Église et de ma famille, j'ai pu aussi avoir de bonnes valeurs, d'acquérir de bonnes valeurs qui me seront pour le reste de ma vie. J'allais à l'Église à tous les dimanches. Et dès mon secondaire, j'ai commencé à y aller à tous les vendredis. C'est vraiment vers la fin de mon secondaire et durant mon cégep que je me suis éloignée de l'Église, de mes amis chrétiennes, et aussi de ma relation avec Dieu. J'ai commencé vraiment à délaisser tout ça. Lorsque j'y retournais, c'était vraiment par routine, parce que tous les dimanches avec ma famille, on allait à l'Église, et pour ne pas décevoir mes parents. Durant cette période-là, je ne voyais pas que j'étais perdue sans Dieu, parce que pour moi, j'agissais comme une personne très normale, j'étais correcte, tout ça. Je ne prenais pas de drogue, je ne buvais pas non plus. Donc pour moi, je ne me sentais pas perdue. Mais malgré tout ça, Dieu m'a protégée, il m'a gardée dans ses voies, parce qu'il a mis sur mon chemin des amis chrétiennes, qui m'hésitaient toujours à revenir à l'Église. Et j'avais aussi des modèles, mes grands frères et mes sœurs, qui allaient constamment à l'Église. Donc, j'ai retourné peu à peu, et j'ai redonné beau à que c'était Dieu dans ma vie. J'ai décidé de me faire bâtir aujourd'hui, parce que pour moi, le baptême, ce n'est pas seulement une nouvelle que je fais devant tout le monde. C'est vraiment une décision que j'ai prise, que j'ai réfléchie aussi. C'est une signification pour moi importante. Et un peu avant la retraite pour les jeunes adultes, j'ai vraiment fait une réflexion sur ma propre vie. Et j'ai vraiment réalisé l'importance de Dieu dans ma vie. Et j'ai décidé de lui donner, et vraiment de pouvoir cheminer avec lui le reste de mes jours. Et je ne veux pas perdre une minute de plus avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire bâtir aujourd'hui, parce que je veux vivre la vie éternelle à ses côtés. Chani Derouin, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Mon nom est Patricia Ajeune, et j'ai eu le preuve neige de naître dans une famille chrétienne. Donc, Dieu a toujours fait partie de mon existence. J'ai été élevée avec une mère que j'ai vue sur ses deux genoux pratiquement toute ma vie. Et mon père, lui, est dans le ministère aussi. Donc, c'est ce qui a fait partie de ma vie depuis ma naissance. Mais c'est sûr que ça ne m'a pas mis à l'abri des tentations. Donc, en vieillissant, en étant jeune, j'ai eu des influences extérieures qui en font en sorte que j'ai expérimenté certaines choses qui étaient totalement contre ce que j'avais appris, contre mes valeurs et tout. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a ramenée vers lui. Et ça fait environ un an que je suis ici à l'église de Portail. Puis, il y a vraiment fait des miracles dans ma vie. J'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Ça fait tout un changement, tant par rapport à ma façon de vivre, de la façon de me comporter. Et malgré le fait que j'ai toujours connu Dieu, la raison pour laquelle j'ai décidé de lui donner ma vie aujourd'hui, c'est le fait d'avoir traversé par ces moments-là et d'avoir vu accomplir des miracles dans ma vie, comme j'avais mentionné. Puis, d'avoir aussi la certitude que peu importe ce qui arrive dans ma vie, je sais que mon sauveur est là et que je peux passer par rapport à n'importe quoi. Je peux surmonter n'importe quelle épreuve parce qu'il est à mes côtés. Et c'est pour cette raison que je veux lui donner ma vie. C'est aussi pour donner cet exemple-là à mes enfants pour qu'ils puissent, eux aussi, lorsqu'ils seront rendus à ce moment-là, pouvoir suivre ce chemin-là. Patricia Jeanne, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, mon nom, c'est Vérenne Charest, j'ai 30 ans et je suis de la Valle. En fin, moi, en 2012, ça a été une année de grande décision. En début d'année, j'ai fait une rétrospective de ma vie et je me suis posée comme question, c'est quoi que moi je veux accomplir dans ma vie, mais pour être plus au service de Dieu, d'éviter d'être dans une vie négo-centriste. Puis, dans le fond, mon cheminement en tant que routine a été très long. Dans le fond, Dieu a été très patient envers moi. Ça va faire 9 ans que j'ai commencé à me côtoyer à l'Épix-Pretienne. Donc, Dieu a passé des bonnes gens sur ma route, des témoignages. Il m'a fait lire des livres qui m'ont inspirée. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer l'entreprise pour laquelle je travaille présentement, qui me permet de bâtir mon entreprise. Puis, les valeurs de la business sont bâties sur des valeurs chrétiennes. Puis, les gens qui travaillent pour cette entreprise-là ont tellement une paix et une sérénité intérieure. Pour moi, c'est ce que je recherchais, ça faisait des années depuis que j'étais tout de suite, en fait. Parce que quand j'étais tout de suite, j'étais une enfant qui était remplie d'amour. J'avais une belle joie de vivre, mais j'étais très sensible, puis j'avais de la difficulté à gérer mes émotions. Puis, ce que je recherchais, c'était le bonheur intérieur, puis ça faisait des années. Puis, dans le fond, je viens d'une famille de quatre enfants. On a été vés dans un contexte catholique. Puis, on allait à l'église à tous les dimanches. Mon père travaillait très fort, était très peu présent à la maison. Ma mère était femme au foyer. Puis, elle s'est beaucoup... Mais en fait, mes deux parents se font beaucoup sacrifiés pour nous pour nous offrir le meilleur de ce qu'ils pouvaient. Rentris au secondaire, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. C'est le fait qu'en vieillissant, je cherchais l'amour de tout le monde. Je cherchais à me faire aimer à tout prix. Puis, des fois, même à accepter l'inacceptable dans mes relations. Parce que je voulais me faire aimer à tout prix. Puis, dans le fond, les piliers de ma vie, ça se sont pas mal tout effondrés. Puis, j'ai perdu pas mal mes repères aussi quand j'ai su que mon père avait une liaison amoureuse. Puis, mes parents ont décidé de se divorcer. À ce moment-là, moi, je suis devenue un peu le soutien de la famille. Parce que vraiment, elle est en dépression. Mes deux petites sœurs plus jeunes que moi, il fallait qu'ils suivent un exemple. Puis, moi, j'ai décidé de prendre le fardeau de leur vie et de la mienne sur mes épaules. Parce que là, je me suis détournée d'yeux. Puis, j'ai dit, regarde, t'as vu m'envoyer cette adversité-là, je vais reprendre ma vie en main. Puis là, de 18 à 20 ans, je croyais plus à un chemin. Je croyais seulement à moi-même. Ça a été très lourd. Ça a été le plus dans ma vie. Jusqu'à un point où je me suis demandé pourquoi moi, j'ai tant envie. Puis, pourquoi je vivais ces choses-là. Donc, ma vie, avant d'être dans la foi, d'être prolongée du cri, c'était vraiment une vie dans l'amertume, dans la colère, dans le non-pardon, dans la manquine. Après, c'est vraiment une vie qui est dans le pardon. Après 10 ans, silence avec mon père, j'ai décidé de lui pardonner. J'ai téléphoné, de régler mes choses avec lui. Ça a été facile pour moi aussi de vivre tout ça comme étant une victime. Ça a rapporté à ce que j'ai vécu dans mes relations personnelles ou dans mes relations avec ma famille, parce que j'ai vécu beaucoup de trahisons. J'ai vécu de la violence psychologique, la violence psychologique. Ça a été facile pour moi de m'en sortir comme une victime, mais j'ai décidé d'en être victorieuse. Avant, je voyais les épreuves de la vie comme étant des barrières, les limites, je vivais beaucoup de choses dans la douleur. J'étais beaucoup sans fait sur moi, alors qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir le don de soi, de m'élever en tant que personne pour pouvoir inspirer plus de gens autour de moi. Donc, il y a fait que j'ai décidé d'être baptisée c'est vraiment pour, moi, avoir une vie meilleure, d'avoir des meilleures fondations pour ma propre vie et pour pouvoir aider plus de gens autour de moi et d'avoir une vie d'évotion. Véronique Charest, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements